Je prends l'exemple de Mgr Ricard à Bordeaux qui nous dit que les musulmans qui font de la politique, ils instrumentalisent la religion et que la religion musulmane n'a rien à voir avec ça. Mais il dit ça devant Tarek Oubrou lors d'une réunion en 2015 avec son ami l'imam de Bordeaux qui est un frère musulman affiché, lui, dans un livre en 2013. Le prêtre et l'imam paru chez Bayard, il dit clairement je suis encore membre des frères musulmans. Ils ne s'en cachent même pas. Et nos évêques complètement mal informés ou désinformés, je ne sais pas, lors d'un débat avec lui, ils se connaissent très bien, et lors d'un colloque, il dit ça devant Tarek Oubrou. Sauf que Tarek Oubrou, dans des conférences qu'on peut encore trouver sur YouTube, il dit que l'islam est politique. Là, j'ouvre les guillemets, Mahomet était un chef d'état, donc l'islam touche à tous les domaines de la vie, c'est un état, c'est un pays, c'est ce qu'il dit, que les frontières entre les peuples musulmans sont une hérésie méprisable, ce sont ses propres termes, et que la politique des non-musulmans est basée sur le mensonge. Voilà ce qu'il pense de nous et des politiques occidentales. Et aussi, Tarek Oubrou disait qu'il fallait lire le Coran comme les salafistes, car on n'interprète pas le Coran. Voilà, c'est ce que disait Tarek Oubrou juste avant le milieu des années 2000, où il a été invité dans les médias, et il devait vendre à l'opinion son projet de grande mosquée de Bordeaux. Comme par magie, il a fait un virage à 180 degrés, et aurait changé d'opinion à 50 ans sur le califat, sur le caractère politique de l'islam, sur la lecture salafiste du Coran, sur Hassan al-Banna, le grand théoricien des frères musulmans, dont il lisait beaucoup de bien avant. Alors, c'est un petit peu gros, on peut peut-être changer d'opinion sur un point, mais changer d'opinion sur la totalité d'une doctrine en un an. Alors, ça lui permet d'être invité sur toutes les radios françaises. Il a même été pressenti comme le grand imam de France, le grand moufti de France, dans le projet d'Akim al-Karoui, pour faire une association des musulmans. Et je termine, Mgr Ricard a été à la mosquée de Pessac, invité par le délégué local pour le dialogue islamo-chrétien, sauf que la mosquée de Pessac est dirigée par des salafistes, dont l'imam dit que les femmes ne peuvent pas sortir si elles n'ont pas l'accord de leur mari. Et j'ai consulté une note des renseignements, où il est dit qu'à la mosquée de Pessac, il y a une dizaine de personnes qui sont fichées S, et voire FSPRT. Donc, Mgr Ricard, c'est dans cette mosquée de Pessac qu'il va nous dire que l'islam est modéré, etc. Donc, c'est très très grave, la méconnaissance des évêques de l'islam, et de faire la leçon, c'est insupportable, ils n'arrêtent pas de nous faire des leçons. Il y a même, je crois que c'est l'évêque de Clermont-Ferrand, il me semble, j'ai oublié le nom, il s'excusait devant les musulmans parce qu'il y avait des fidèles parmi son diocèse qui critiquaient l'islam, et il voulait s'en excuser. Donc, c'est incroyable. Cher Bernard, nous allons rappeler les références de notre émission, puis il y a des messages d'auditeurs aussi. Puis-je me permettre de souligner, avec trois traits, que ce que vient de dire M. Villioka, c'est un exemple magnifique de taquille. Le mensonge. Oui, tout à fait. Dans la boîte à outils des musulmans, il y a le fait de ne dire qu'une partie de la vérité, ou alors de dissimuler en territoire hostile. De la distordre. Comme disait Mahomet, la guerre est ruse et tromperie. Ça, c'est un propos de Mahomet. Et Mohamed Merah l'avait dit, d'ailleurs. Et les journalistes avaient dit, alors Mohamed Merah a dit que la guerre est ruse et tromperie. Non, non, il citait Mahomet, Mohamed Merah. Et ça, ça n'avait pas été relevé. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du libre journal de la crise, dirigé par Laurent Arthur Duplessis. Son invité d'aujourd'hui est M. Joachim Veliokas, journaliste, essayiste, spécialiste de l'islam. Alors, justement, les prélats, les responsables, les hauts dirigeants catholiques, qui ont la mission de dialoguer avec les autorités musulmanes, donc d'établir un dialogue doctrinal, il semblerait, et on le voit en lisant votre livre, qu'il y ait ou bien une grandeur, une naïveté, ou bien, peut-être, le désir de ne pas voir. Et en tout cas, le souhait d'établir à tout prix un dialogue en essayant d'ignorer, en quelque sorte, les obstacles qui se dressent sur la route. Parce que les fondamentaux du christianisme diffèrent des fondamentaux de l'islam, et on voit que les notions clés, comme celles de séparation du religieux et de l'État, ou bien de l'égalité homme-femme, ou bien de la liberté religieuse, c'est-à-dire notamment de la liberté de quitter sa religion sans avoir à subir de contraintes quelconques, il semblerait que tout cela, et l'université à l'Azard du Caire, le démontre, l'illustre, tout cela n'est pas acceptable par la doctrine musulmane. Alors, à partir de là, effectivement, on pourrait croire qu'il y a un dialogue de source, si on peut dire. En tout cas, une incompatibilité, alors là, pour le coup, essentielle. Nous allons essentialiser. Il semblerait que ça ne colle pas. Oui, tout à fait. C'est sûr que quand on parle des valeurs morales de l'islam, il y a des papes qui ont loué les valeurs morales de l'islam, très récemment, avant ça n'existait pas, mais c'est vrai que depuis Paul VI, les différents voyages des papes Paul VI et Jean-Paul II en terre d'islam, dans des discours, ils ont vanté les valeurs morales de cette religion, mais ce n'est pas vraiment la même morale que la nôtre. Et d'ailleurs, là, je cite Paul VI, nous ne voulons pas refuser de reconnaître avec respect les valeurs spirituelles et morales des différentes confessions religieuses non-chrétiennes. Voilà, ça, c'était dans Ecclesiam Suam, qui était publié en 1964, c'était une encyclique. Mais aussi, l'islam est vraiment mentionné plusieurs fois. Et là, j'en veux pour illustration les voyages de Jean-Paul II à Ankara en 1979. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Les papes en arrivaient à dire, donc du coup, Jean-Paul II, j'exprime à nouveau l'estime de l'Église catholique pour les valeurs religieuses de la religion musulmane. Et en fait, ça a été martelé plusieurs fois. Il parlait aussi, lors de ce même discours, de patrimoine spirituel, en disant, quand je pense à ce patrimoine spirituel, à la valeur qu'il a pour la société, à sa capacité d'offrir surtout aux jeunes une orientation de vie, de combler le vide laissé par le matérialisme, de donner un fondement sûr à l'organisation sociale et juridique. Ah bah oui, à Ankara maintenant, le fondement sociaux et juridique de l'islam avec Erdogan, le nouveau sultan, on voit comment ça vivifie la société. Enfin voilà, donc Jean-Paul II n'a pas été prophète sur ce sujet-là en particulier, même s'il a beaucoup d'autres qualités. Et dans son voyage à Casablanca, c'est important de le citer parce que c'est ce discours devant les jeunes musulmans à Casablanca en 1985 qui sert de référence pour le dialogue avec les musulmans. Et les évêques, à chaque fois qu'ils inaugurent une mosquée, il ne manque pas de faire une citation de Jean-Paul II à Casablanca. Et il disait, de point ouvrez les guillemets, « L'église catholique regarde avec respect et reconnaît la qualité de votre démarche religieuse, la richesse de votre tradition spirituelle. » Alors à partir du moment où le chef des catholiques loue la richesse de la tradition spirituelle de l'islam et la qualité de la démarche religieuse des musulmans, mais on ne voit pas pourquoi un musulman qui entend ça, il se dirait, « Ah, peut-être que l'église a un message intéressant qui a la vérité. » Si l'église dit clairement que sa foi et sa foi au sens large du terme a une qualité intrinsèque et qu'il en tirera des bénéfices en restant musulman, à partir de là, c'est compliqué de convertir les musulmans. On l'aura bien compris. Et d'ailleurs, maintenant, c'est vraiment la ligne depuis les années 70 et maintenant, les préposés au dialogue avec l'islam. En France, la Conférence des évêques de France a un service dédié au dialogue avec les musulmans, avec des prêtres qui sont clairement sur cette ligne. Et là, je cite à titre d'exemple le message du père Vincent Ferroldi qui dirige ce service national des relations avec les musulmans. Le 12 janvier 2016, il leur écrit une lettre ouverte qu'on peut tous consulter en disant « Amis musulmans, vous êtes porteurs d'une foi en Dieu s'inscrivant dans la révélation coranique. Partagez-nous les trésors de votre spiritualité. » Voilà. Donc, quand on demande aux musulmans de nous partager les trésors de leur spiritualité, ceux qui entendent ça, on comprend que rien ne va les amener à aller voir. À l'heure d'autant. Et attendez, je finis juste là. Et ensuite, il parle d'un islam spirituel, chemin qui mène à Dieu. Donc, l'islam devient un chemin qui mène à Dieu pour le père Vincent Ferroldi. D'ailleurs, c'est strictement condamné, je pense, par le texte de Benoît XVI qui, dans Dominus Iesus, faisait une distinction entre la vérité de la foi et la croyance en diverses religions perçues comme telles. Et il avait vraiment rappelé que la porte, je suis le chemin, la vérité, la vie, le Christ. Donc, on ne passe pas, on ne va pas au père si on ne passe pas par moi. Voilà, bon, ça, c'est quand même des textes très connus chez les catholiques et qui, clairement, disent que l'autre chemin spirituel ne passe pas par Mahomet. C'est très clair. Et ces paroles éminemment bienveillantes et, je dirais, presque complaisantes... Donc, on n'est pas loin d'une forme de syncrétisme et voire même d'une forme d'hérésie. Quand on dit que... Oui. Sur le plan purement doctrinial, c'est d'une hérésie. Mais, pour autant que je sache, vous allez peut-être me dire le compteur, mais je ne crois pas trop, il n'y a pas vraiment de réciprocité de l'autre côté. Il y a... De telles ouvertures, entre guillemets, sur le plan doctrinial ne sont pas du tout faites. Non, non. Il n'y a pas du tout de progrès, malgré 40 ans de dialogues institutionnalisés, dont Rome et les conférences épiscopales sont à l'initiative de ces dialogues. C'est... Les musulmans, quand ils viennent à ce genre de rendez-vous, c'est parce qu'ils sont invités. Et souvent, les textes finaux des déclarations communes sont rédigés par les chrétiens parce qu'en face, ils ont des gens qui font acte de présence, mais ça ne va pas plus loin et on n'a rien obtenu en terre d'islam. Ça s'est plutôt aggravé, la situation des chrétiens d'Orient. Du coup, malheureusement, le bilan de 40 ans de dialogue islamo-chrétien est bien maigre, malheureusement. et d'ailleurs, là, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en fait, dans chaque diocèse, il y a un référent du service national pour les relations avec les musulmans et la grande majorité de ceux qui sont à la tête de ce service ont une vision vraiment très bienveillante de l'islam, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense à la sœur Xavier Colette Hamza qui, elle, est un peu le bras droit du directeur de ce service qui dirige au diocèse de Marseille les relations avec les musulmans. Elle fait des visites de mosquées des chrétiens, par exemple. Et elle, elle en est arrivée à dire que je suis conduite à regarder le livre saint des musulmans non comme la parole de Dieu, mais comme une parole de Dieu transmise par Muhammad qui, habité d'un charisme prophétique, a vécu une expérience profonde de Dieu et a annoncé le Dieu unique et transcendant qui est aussi celui de ma foi. Le Coran s'inscrit dans le dessin de Dieu comme histoire et comme sens. Voilà, donc, je pense que la sœur Colette Hamza et on ne sait pas trop si elle est catholique ou musulmane ou si elle croit être les deux. Donc, quand on tient des paroles comme ça, c'est sûr qu'on n'est plus dans un dialogue franc, là, on est dans le léchage de babouches, quoi. Et d'ailleurs, elle est allée visiter la mosquée isla à Marseille qui, je l'ai démontré dans mon livre précédent, relaie les tchèques salafistes saoudiens. Voilà, du coup... Alors, justement, dans vos livres et dont le dernier, donc, je vous rappelle le titre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, l'église face à l'islam entre naïveté et lucidité, paru aux éditions de Paris Max Chaleil en ce mois de septembre. Donc, c'est un livre tout récent que je vous conseille vivement de lire, comme tous les autres livres de Joachim Velioquas qui sont tous extrêmement intéressants et instructifs. Et, alors, vous montrez bien que tout à fait à l'unisson de ce dialogue mené par les hautes autorités religieuses catholiques et musulmanes, donc, il y a sur le terrain, si je peux dire, un caractère tout aussi oblatif, quelque sorte, de la religion catholique, car des morceaux de terrain sont accordés pour faire des mosquées. dans ces mosquées, bien souvent, il y a des prêches qu'on pourrait qualifier d'extrémistes et, en quelque sorte, en utilisant peut-être un raccourci qui peut paraître audacieux, l'église catholique fait parfois la courte échelle au fanatisme islamique, on peut dire. Ou est-ce que c'est exagéré ? Non, c'est pas exagéré. Malheureusement, j'ai mal à le dire, mais quand la mosquée de Créteil est inaugurée avec Monseigneur Laby qui fait un discours en se félicitant, que ça allait contribuer à l'intégration des musulmans et que moi, je vais dans cette mosquée de Créteil et que je trouve toute la littérature des frères musulmans dans la librairie au rez-de-chaussée avec les livres qui enseignent le djihad offensif comme ceux d'Abu Bakar al-Jazairi qui étaient en tête de gondole. Ils savent très bien ce qu'ils vendent à la librairie. Ils les connaissent par cœur, tous ces livres. Voilà, du coup, il y a beaucoup d'autres exemples. La mosquée d'Evry, pareil, avait été inaugurée en présence de l'évêque. Plus récemment, il y avait la mosquée d'Épinal qui a été inaugurée avec l'évêque qui était présent. Sauf que cette mosquée, elle fait partie du rassemblement des musulmans de France, ce sont les Marocains. Et Amine Najdi qui dirige le conseil régional du culte musulman pour la région Lorraine était présent et il faisait les relations presse lors de l'inauguration de la mosquée d'Épinal. Et lui, il suffit d'aller sur son site officiel, il dit clairement toutes les sanctions prévues en islam et qu'il y a la sanction contre les apostas. Il le dit clairement dans ses conférences sur l'histoire de la jurisprudence musulmane. Il dit clairement que la lapidation a été prescrite par la Sunna pour compléter ce que disait le Coran sur la flagellation des couples adultères et qu'étant donné que c'est la Sunna qui dit qu'il faut tuer les gens qui ont des rapports en mariage, on ne peut que l'approuver et que si on n'y croit pas, si on ne veut pas le reconnaître, on ne reconnaît pas la Sunna donc on est mécréant. Et il le dit clairement. Il dit aussi que les prisonniers de guerre en islam doivent être tués et que ça a été tranché. Il le dit vraiment ouvertement. Il se filme sur YouTube, il met la vidéo sur YouTube, ce type est marocain, c'est l'imam de Nancy. Donc là, je parlais de la grande mosquée d'Epinal qui a été inaugurée avec l'évêque local. Attendez, je vais retrouver son nom parce que je tiens quand même à le citer. Et c'est l'évêque Jean-Paul Mathieu. C'est une grande mosquée énorme, il y a 8000 m² de terrain, 700 m² d'emprise au sol juste pour la mosquée, mais après, il y a plusieurs étages. Il y a 4 minarets, un budget d'un million cinq. Voilà. Et l'évêque se félicite de cette nouvelle mosquée. Donc, il y a énormément d'exemples où les évêques assistent religieusement, j'allais dire, à la construction de grandes mosquées. Et un exemple très inquiétant aussi, c'est celui de Poitiers. Parce qu'à Poitiers, c'est une mosquée de l'UOIF qui a pour nom la mosquée du Pavé des Martyrs parce que ce sont la bataille du Pavé des Martyrs, c'est la bataille de Poitiers pour les musulmans. Ils ont construit la mosquée en hommage aux djihadistes qui ont tenté d'envahir la France. Et en fait, l'imam le dit pas en français, évidemment, il le dit en arabe, à une chaîne qatarie. Et l'évêque avait assisté à l'inauguration de la mosquée. Alors, il s'agit de Mgr Windsor et lui, il est archevêque de Poitiers. Et donc là, c'était en fait une journée portes ouvertes. Pardon, c'était pas l'inauguration. Il devait y être à l'inauguration. Là, j'ai pas les... J'ai pas la coupure de presse sous les yeux. Par contre, il était venu amicalement, très amicalement. Et d'ailleurs, il sait très bien que l'imam Boubekar Aladjamor a dirigé les études de l'institut de charia de l'UIF basé dans la Nièvre. Mais par contre, Mgr Windsor a mis en garde contre le vote Front National en 2007. Il a milité contre le Front National. Mais par contre, il va prendre le thé avec les islamistes, donc frères musulmans de l'UIF à Poitiers. Ça, ça lui pose pas de problème. Voilà. Donc, il y a aussi eu Mgr Jean-Luc Bouiré, l'évêque d'Amiens en 2009 à l'époque, qui était à l'inauguration de la mosquée des Touvis. Après, on va parler quand même du cardinal Barbarin parce que le cardinal Barbarin, il est assez médiatique en ce moment. Eh bien, lui a assisté à l'inauguration d'une mosquée dans la banlieue de Lyon. Et malheureusement, cette mosquée est de tendance à la piste. UIF, je crois, je vais retrouver à Bron. C'est la ville de Bron en Rhône-Alpes. Donc voilà, il a assisté à l'inauguration de la mosquée. Et d'ailleurs, il a fait une lettre ouverte pour financer l'Institut de civilisation musulmane à Lyon. Eh bien, il a dit, donc, financé par la ville de Lyon et la région devait financer. Mais finalement, comme c'est Laurent Wauquiez et que maintenant, il a compris qu'il fallait avoir une ligne de droite si on voulait faire des bons scores à droite, eh bien, il a refusé. Mais le cardinal Barbarin a fait carrément une lettre ouverte pour soutenir ce projet d'Institut des civilisations musulmanes dirigé par l'imam de Lyon, Kamel Kap Tan, qui, lui, soutient Tariq Ramadan. Là, Kamel Kap Tan a dit que c'était pas normal que Tariq Ramadan soit en détention préventive, etc. Donc, on peut dire que le cardinal Barbarin fait le jeu de ces gens-là. Et c'est extrêmement grave. Bon, c'est les impôts des Français qui payent un institut de civilisation musulmane, surtout les impôts des Lyonnais. Et le cardinal Barbarin applaudit des deux mains et plus, il demande à ce que le projet aboutisse. Voilà. Donc, ça montre la collaboration de certains évêques avec eux. On peut rappeler aussi aux auditeurs de Radio-Corposie que l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, s'inspire, en fait, complètement d'une pensée des frères musulmans, c'est-à-dire d'une pensée qu'on pourrait qualifier de fondamentaliste. Complètement, complètement, mais même totalitaire, on peut dire. La doctrine des frères musulmans, c'est le califat, le califat politique, je l'ai rappelé tout à l'heure, l'interdiction pour les chrétiens de restaurer des églises qui tombent en ruines ou d'en construire des nouvelles. Donc ça, c'était dans les bulletins officiels des frères musulmans en Égypte dans les années 80, ils l'écrivaient noir sur blanc. Après, évidemment, pendant la campagne électorale en 2011, ils n'ont pas dit bon, on va taxer les chrétiens, etc. Ça aurait été impopulaire. Mais c'est quand même leur doctrine. Ils veulent interdire les théâtres, le cinéma, les discothèques. C'était la charte des frères musulmans écrite par Hassan Albana qui n'a jamais été remise en cause. Il faut interdire énormément de choses. Et c'est le président turc Recep Erdogan qui applique le programme. Il a mis à l'index 130 000 livres des bibliothèques municipales en les interdisant. Il a interdit des auteurs comme Kant. Alors, on ne peut pas être d'accord avec Kant, mais bon, de là à interdire la publication. Voilà. Du coup, c'est vraiment le totalitarisme pur et dur avec une doctrine officielle et tout ce qui ne cadre pas. Eh bien, interdiction de publication, une centaine de journalistes qui sont en prison actuellement en Turquie et le djihad armé parce que Erdogan finance des brigades djihadistes à El-Dib d'ailleurs. Alors, ce n'est pas les brigades de l'État islamique mais ils soutiennent des brigades djihadistes. Donc, c'est le programme des frères musulmans et d'ailleurs, c'est le héros des frères musulmans même en France. C'est vraiment la référence et même le référent, je fais une petite parenthèse, mais le référent de la République en marche dans le Val d'Oise, Mohamed Saou, avait commenté sur Facebook qu'il se réjouissait du retour de la Turquie sur la scène internationale. Aurélien Taché qui est le député du Val d'Oise de la République en marche a posé la première pierre de la mosquée de Jouïl Moutier la semaine dernière. Il s'en est félicité, il a mis la photo lui-même sur Twitter. Mosquée qui partage les publications de Tariq Ramadan et de Tchèques saoudiens comme le Tchèque Faouzan, enfin bref. Donc, bon là, je fais un aparté sur aussi la collaboration des politiques avec les islamistes parce que c'était le sujet de mes précédents livres. Mais les beaucoup de prêtres et des évêques c'est exactement pareil. J'ai quelques messages que je vous lis tout de suite. Ça, c'est très facile. Une question. L'auditrice demande ce que signifie Sunna. Si vous voulez le lui dire. Oui, la Sunna c'est la tradition musulmane c'est-à-dire ça comporte les propos et les actes de Mahomet rapportés par ses contemporains, par ses compagnons, transmises par une chaîne de témoignages et donc c'est la deuxième jambe de la doctrine musulmane. Il y a le Coran et il y a la Sunna. Et les Hadiths, les faits et gestes du prophète sont dans la Sunna. Voilà, tout à fait. Et la Sunna c'est en quelque sorte les Hadiths plus divers commentaires aussi des pigônes. Des tasphires, les commentaires du Coran par exemple. Mais c'est essentiellement les Hadiths. La Sunna c'est essentiellement les Hadiths c'est-à-dire les faits et gestes du prophète consignés par ses contemporains. Bon après il y en a qui sont reconnus authentiques par les quatre écoles juridiques du sunnisme et malheureusement dans ces traditions authentiques et bien il y a tout le corpus qui justifie le djihad la peine de mort des apostas qui a été consigné par Al-Muslim Boukharie qui sont les grands compilateurs officiels pour tous les sunnites c'est-à-dire tous les 90% des musulmans de la planète ces auteurs-là sont une référence. Oui parce qu'on parle des quatre écoles sunnites mais les différences qu'il y a entre ces quatre écoles sont plutôt périphériques elles sont plutôt oui c'est très minime c'est très minime c'est ça oui sur le tronc commun ils sont d'accord sur les châtiments corporels bon c'est ce qui c'est ce qu'on imagine à chaque fois qu'on parle de Sharia bon ils sont d'accord là-dessus après c'est des c'est juste des petites dispositions juridiques pour chez l'école maléquite par exemple ils font un consensus des savants chez les anéphites qui sont plus présents en Turquie le consensus est moins présent c'est plus le la meilleure réponse d'un tchèque qui sera prise en compte des choses comme ça mais c'est vraiment l'épaisseur du trait et alors on nous présente toujours l'islam sous les traits du soufisme le soufisme qui semble être tout à fait une authentique mystique mais il semblerait qu'on veuille nous créditer l'idée que l'islam c'est le soufisme non non pas du tout les soufis sont minoritaires dans l'islam en France s'ils ont des mosquées ça se compte sur les doigts de la main sur les 2600 mosquées qu'il y a en France ce sont des confréries il y a beaucoup de confréries au Maroc en Turquie en Egypte mais le soufisme en fait certes a une tradition de méditation d'un peu de mysticisme mais qui n'annule pas du tout le corpus de la charia et du coup il faut insister là dessus parce que ils partent en fait du même corps doctrinal sauf qu'eux vont être un peu plus branchés méditation mais ceci dit d'ailleurs il y a des confréries soufis qui qui participent à des formes de djihad les Nexbandiyah en Turquie il y a eu des confréries vraiment il y a des confréries soufis radicales qui ont même porté le président Erdogan au pouvoir donc c'est pas incompatible le soufisme on nous présente ça comme la panacée la solution à l'islam et les orientalistes s'en sont donnés à cœur joie etc mais il faut vraiment rester éveillé et c'est Anne-Marie Delcambre qui venait souvent à ce micro une grande islamologue française agrégée d'arabes disait que le soufisme était la manière dans laquelle les musulmans allaient séduire l'occident et c'est aussi ce que pense Marie-Thérèse Hurvois des plus grandes islamologues françaises universitaires pour qui le soufisme va l'islam va entrer en Europe par la voie du soufisme parce que les plateaux télé sont friands d'avoir ils invitent un soufi les gens croient qu'ils représentent les musulmans de France et voilà donc en plus il y a une partie de la population qui a besoin de se rassurer on essaye de se raccrocher certains veulent se raccrocher à la moindre lueur d'espoir que l'islam soit réformable que l'islam ce n'est pas ça ce qu'on voit avec les djihadistes etc alors certes il faut faire la distinction entre les salafistes djihadistes qui eux sont des activistes qui veulent déclencher le djihad tout de suite et les musulmans traditionnels pour qui le djihad doit être ordonné par le chef du gouvernement et personne d'autre donc ça c'est l'islam l'islam officiel au Maghreb c'est cet islam là d'ailleurs il est rappelé par les imams en France marocains ils disent ben non c'est pas à nous de déclencher le djihad c'est au gouverneur donc là ils sont sous un gouverneur français donc et le roi du Maroc heureusement n'a pas de véléité belliqueuse donc tout va bien mais la doctrine du djihad existe c'est juste qu'il y a des règles d'application et et qu'évidemment c'est des décisions très graves à prendre d'autant que les pays musulmans sont encore en situation d'infériorité vis-à-vis des pays occidentaux concernant l'armée et mais à armes égales si les pays musulmans si la Turquie avait une fenêtre de tir imaginons que les armées européennes ne soient pas ce qu'elles sont aujourd'hui il n'hésiterait mais mais pas du tout à conquérir l'Europe d'ailleurs il a mis un pied en Albanie il a fait un discours aussi au Kosovo en Albanie en disant qu'il faisait partie de l'empire ottoman donc il provoque il provoque il veut réétablir l'empire ottoman qui s'étendait jusqu'aux portes de Vienne voilà donc s'il pouvait il le ferait mais bon il est dépendant de l'aide des Etats-Unis il est membre de l'OTAN là ils sont dans une crise économique affreuse donc il n'a pas les moyens de réaliser ses ses aspirations les plus profondes et d'ailleurs c'est pas dans la culture musulmane que de s'excuser et les Européens sont très enclins à s'excuser pour les croisades pour énormément de choses alors que pour les musulmans au contraire ils revendiquent beaucoup pas tous mais beaucoup revendiquent encore l'Andalousie et d'ailleurs là il y a une une scène où on voit un tchèque en Palestine mais vraiment pas marginal un imam un imam de Gaza il dit clairement voilà il faut reconquérir l'Andalousie il n'est pas isolé d'ailleurs Hassan Albana le fondateur des frères musulmans disait qu'il fallait faire qu'il fallait planter le drapeau de l'islam partout dans le monde et reprendre les terres que les musulmans avaient déjà foulé du pied par le passé c'est à dire la Sicile l'Andalousie la côte génoise le sud de la France il mentionnait pas le sud de la France mais bon évidemment je pense que c'était aussi il en rêve il en rêvait et Youssef el-Kardaoui on va dire son successeur le grand tchèque des frères musulmans est aussi dans une logique de djihad de djihad offensif mais pour lui les européens sont tellement moralement cuit bon là je fais simple que pour lui les musulmans reprendront reviendront en Europe et contrôleront Rome mais sans l'épée juste par la prédication et c'est bon on n'en est pas là évidemment mais il grignote du terrain au fur et à mesure on le voit dans des quartiers où récemment la semaine dernière il y a encore deux policiers parce qu'ils n'étaient pas du quartier qui se sont fait lyncher ou alors des militaires à Castres pourtant c'est quand même le huitième régiment de parachutisme qui le mois dernier les types faisaient leur footing dans une cité donc je pense à la majorité issue de l'immigration je reste prudent ils se sont fait lyncher donc il y a vraiment une un marquage territorial le président Hollande a même parlé de partition et quand Mgr Lefebvre dans les années 80 disait que attention demain il y aura des quartiers musulmans où même les gendarmes n'oseront plus rentrer à l'époque on le prenait pour un paranoïaque un fou et maintenant c'est la réalité et je suis étonné d'ailleurs que les évêques ne reconnaissent pas avec le recul que Mgr Lefebvre avait vu juste partout et il faut dire qu'il avait été courageux parce qu'il avait été attaqué par la lycra soutenu par les évêques pour avoir refusé la construction d'une mosquée donc évidemment c'était tout de suite du racisme etc et quand on voit actuellement que les plus grandes mosquées françaises à Poitiers à Nantes à Caen à côté de Caen la grande mosquée avec un minaret à Héroville-Saint-Clair sont dirigées par les frères musulmans la mosquée de Créteil diffuse la pensée des frères musulmans je l'ai prouvé dans mon livre Mosquée radicale et bien Mgr Lefebvre avait raison voilà et pourquoi personne ne veut le prendre en compte et même s'il y a des divergences doctrinales théologiques sur d'autres sujets avec les évêques il pourrait quand même lui rendre honneur en disant on avait été dur avec lui dans les années 80 mais au final il avait raison alors justement on entend aussi très souvent une mise en opposition si je puis dire un distinguo fait par tous les commentateurs dans les grands médias etc sur d'un côté la pensée frériste la pensée des frères musulmans et de l'autre côté la pensée salafiste et on présente les frères musulmans comme de braves gens et les salafistes comme effectivement des terroristes et alors on fait le distinguo tout le temps entre les deux or en fait il y a un continuum finalement très très net entre frères musulmans et salafistes alors les frères musulmans chez les universitaires ce sont des salafistes réformistes parce qu'ils sont issus du courant de pensée de la salafia à la fin du 19ème siècle et influencés par des penseurs comme Rachid Rida et les frères musulmans c'est un courant du retour aux sources de l'islam des pieux ancêtres pour purifier l'islam donc c'est aussi une forme de salafisme le salafisme ce sont les pieux ancêtres al-salaf et du coup c'est très cousin du salafisme la doctrine est la même d'ailleurs les frères musulmans avaient été lors de leur persécution dans les années 60 accueillis dans les universités islamiques en Arabie Saoudite et ils avaient joui d'un très bon accueil et la doctrine est peu ou prou la même surtout avec les salafistes djihadistes ils ont beaucoup de points communs et d'ailleurs les frères musulmans oui ils sponsorisent des mouvements des brigades djihadistes que ce soit en Libye que ce soit en Syrie et avec le groupe ASEM qui a commis énormément d'attentats les années passées qui a maintenant été mis hors d'état de lumière mais ce groupe était clairement lié aux frères musulmans le groupe ASEM en Egypte qui était un groupe djihadiste parce qu'en fait les frères musulmans sont très malins ils divisent leurs on va dire leurs ils divisent leurs activistes en petits groupes sous des noms différents pour pour compartimenter le risque et ils sponsorisent des groupes djihadistes qui sont l'émanation des frères musulmans mais qui n'ont pas le nom alors que bon les spécialistes savent très bien voir que les les chefs de ces de ces mouvements étaient issus des frères musulmans et parfois il y a toujours des liens voilà donc en fait il y a une répartition des rôles entre la branche on va dire officielle parce qu'ils ont pignon sur rue bon là plus maintenant en Egypte parce que tous leurs biens ont été saisis leurs cadres sont en prison mais ils étaient quand même prudents en en sponsorisant des brigades djihadistes mais en faisant un petit distinguo organique avec eux oui parce que ils sont censés les frères musulmans être uniquement axés sur une stratégie de politique et d'électoralisme c'est à dire ils sont censés ne briguer que des résultats électoraux tandis que les salafistes sont censés emprunter aussi les chemins de la violence et en fait cette dichotomie elle est sur le terrain elle est contredite sur le terrain comme vous dites les frères musulmans sponsorisent aussi des groupes violents oui tout à fait mais en Syrie il y a eu des brigades issues des frères musulmans qui combattaient aux côtés de salafistes voilà donc c'est pas du tout incompatible il y a plus de différence entre des salafistes du courant magdaliste qui en fait c'est un courant de Magdali qui lui dans les années 90 avait accepté à ce que l'Arabie saoudite accueille les troupes américaines et il s'était prononcé contre le renversement des chefs d'état même s'ils n'étaient pas des bons musulmans ils ne voulaient pas une action armée visant à renverser les régimes et du coup on les appelle aussi surtout les salafistes quiétistes et alors eux ils sont pas eux alors attention eux ils répudient l'action violente pour faire un changement de régime mais par contre les dispositifs de la charia sur les châtiments ils les ont aussi donc c'est un raccourci de dire qu'ils sont contre la violence c'est à dire que aussi bien les frères musulmans que les salafistes de toute façon les deux prônent l'exercice plein et entier de la charia c'est à dire l'amputation des mains du voleur l'amputation de la femme adultère l'exécution de l'impostat enfin etc oui ça c'est les dispositions les plus spectaculaires mais après il y a la différence de traitement entre les hommes les femmes etc voilà et aussi surtout entre les musulmans et les non musulmans donc le témoignage d'un non musulman dans les tribunaux vaut la moitié d'un musulman parce qu'on se souvient qu'en 2011 Washington par exemple a soutenu très fortement c'était Hillary Clinton qui était secrétaire d'état à l'époque très fortement les frères musulmans en Egypte en Tunisie et a fait tout pour qu'ils accèdent au pouvoir ah oui Anne Patterson qui était l'ambassadrice des Etats-Unis au Caire rencontrait souvent les frères musulmans c'était vraiment les candidats des Etats-Unis mais quand il y a eu la révolution populaire dans les rues en 2013 qui apportait le maréchal Sissi au pouvoir je dis bien populaire parce que les frères musulmans veulent faire croire que c'est un coup d'état il a vraiment une base populaire énorme et bien Anne Patterson l'ambassadrice est partie directement et est retournée aux Etats-Unis voilà les Égyptiens quand je dis les Égyptiens c'est vraiment 80% des Égyptiens savent très bien que les Etats-Unis sont les agents des islamistes au Moyen-Orient et en France c'est méconnu mais c'est vraiment documenté je pense à l'excellent livre de Mezri Haddad sur la révolution tunisienne l'ancien ambassadeur de l'UNESCO pour la Tunisie et aussi un livre de Shérif Amir sur l'histoire secrète des frères musulmans passionnant livre mieux qu'un thriller et ça explique par le menu la révolution des frères musulmans en 2011 et on va dire la contre-révolution populaire est soutenue par les Etats-Unis et même Alain Juppé Alain Juppé était allé rencontrer les frères musulmans les jeunes en disant mais il faut faire attention maintenant il y a la branche jeune des frères musulmans qui sont des vrais modérés qui sont acquis à la démocratie ça c'est ce que voulait nous faire croire Alain Juppé le même Alain Juppé qui a approuvé en tant que ministre des affaires étrangères l'action de de Sarkozy en bombardant la Libye qui a porté les frères musulmans au pouvoir en Libye d'ailleurs donc Alain Juppé s'est étonné d'avoir perdu la primaire de la droite mais j'avais rappelé à l'occasion dans une vidéo tous les liens qu'il a avec les islamistes il avait remis la légion d'honneur à l'imam frériste Tarek Oubrou à Bordeaux et là cette vidéo qui a fait 130 000 vues je pense est pour quelque chose à l'échec cuisant de la ligne Juppé et il faut s'en réjouir parce que maintenant c'est une ligne quand même plus courageuse chez les républicains qui donne de l'espoir pour peut-être une union des droites Juste une petite question en fait ne pensez-vous pas qu'il y a vraiment à l'échelle de 1,3 milliard de musulmans je crois deux mondes musulmans qui se font face si on peut dire un monde musulman qui au fond veut s'assimiler veut assimiler des valeurs dites occidentales et on le voit notamment chez beaucoup de femmes ça par exemple et d'autonomie de liberté d'égalité homme-femme etc et d'autonomie de la volonté de liberté de quitter ces religions etc et puis un monde musulman en face qui lui au contraire souhaite se rapprocher à nouveau de ces valeurs fréristes et salafistes et chariatiques et se rapprocher à nouveau de ce corpus doctrinal de 14 siècles on dirait on dirait qu'il y a deux mondes musulmans oui il y a même des musulmans pratiquants convaincus qui sont contre le port du voile ça existe mais c'est vrai qu'ils sont minoritaires maintenant avec les élections qu'il y a eu dans le monde arabe on a quand même une cartographie de l'électorat musulman et de ce qu'ils pensent quand 70% des turcs en France votent pour Erdogan on voit qu'il y a une grosse partie qui n'est pas acquise à une modernité de l'islam et quoi modernité je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais en tout cas une évolution on va dire vers une doctrine qui serait conciliable avec les standards de droit de l'homme européen voilà au Maroc pareil les islamistes ont fait un carton aux dernières élections en Tunisie ils ont bien résisté surtout aux municipales le parti Enarda des frères musulmans donc il y a un rapport de force qui est quand même en faveur des radicaux d'autant que comme le dit Yad Ben Achour l'universitaire tunisien et bien le salafiste n'est pas un pauvre égaré de l'histoire de l'islam il a derrière lui une cohorte de grands savants et il peut se réclamer des Khazali des Ambal Ibn Taimiya de tous ces grands doctrinaires penseurs de l'islam dont les livres dont les livres et bien peuplent les rayons islam de la FNAC de l'Institut du Monde Arabe c'est eux qui donnent le là et malheureusement les radicaux ont pour eux les textes de beaucoup de savants autorisés du sunnisme qui qui parlent pour eux quoi alors il y a beaucoup d'autres messages encore oui j'en profite pour nous identifier pour la dernière fois chers auditeurs de Radio Courtoisie vous êtes à l'écoute du libre journal de la crise dirigé par Laurent Arthur Duplessis puisque vous parlez de la cité de Médine l'église de France a-t-elle pris position pour la prestation de ce rappeur portant ce nom au Bataclan non non pas du tout non et enfin la question la plus longue qui me paraît la plus intéressante il semble que l'attitude des prélats catholiques n'a pas grand chose à voir avec la naïveté ou la bienveillance sauf chez certains ignorants mais plus mais bien davantage avec la peur voire la terreur pourquoi n'abordez-vous pas cet aspect qui est pourtant fondamental qui pose de nombreuses questions très importantes qu'il faut pouvoir mettre à place sous peine de ne jamais pouvoir y répondre ce sera l'analyse de la fin voilà il n'y a pas à critiquer les autorités catholiques d'avoir peur mais il est impératif de prendre la peine et le temps de considérer cette peur oui je crois que c'est vrai il y a beaucoup de prélats qui ménagent les musulmans parce que il y a eu des précédents d'attaques d'église et il y a eu il y a eu à Carcassonne l'église qui avait été attaquée à Avignon un prêtre agressé je fais à la fin de mon livre le catalogue des églises dans les zones musulmanes en France par exemple à Sartrouville l'église avait eu plusieurs cocktails molotov c'était en 2005 le Père Hamel bon le Père Hamel évidemment du coup évidemment il y a une certaine peur des prêtres qui ont une mosquée qui se construise dans leur ville alors s'ils sont invités à l'inauguration de la mosquée c'est aussi par peur qu'ils y vont pour après ils pourraient s'abstenir et même pas répondre à la lettre mais ils veulent absolument faire de se présenter sous le meilleur jour possible pour être tranquille quoi et bien ce sera le mot de la fin cher Joachim Feliocas et je vous rappelle chers auditeurs de Radio Courtoisie que le dernier livre de Joachim Feliocas s'intitule L'église face à l'islam entre naïveté et lucidité aux éditions de Paris Max Chaleil un livre qui vient tout juste de paraître il est en FNAC et vous pouvez le commander dans toutes les librairies on peut ajouter une remarque je pense que ce que vient de dire M. Feliocas s'applique toute chose étant égale par ailleurs comme on dit à la magistrature la peur et à la classe politique oui ça sera le mot de la fin n'ayez pas peur mes amis n'ayez pas peur c'est ça n'ayez pas peur et bien chers auditeurs de Radio Courtoisie à bientôt